bonsoir tout le monde ce soir je vous présente les nouveaux gel peintes de gelish donc les art form gel qui sont sortis ici chez ongles d'or donc les gel peintes de gelish ce qu'elles ont différents en fait là des gel peintes que nous on vend c'est que c'est vraiment un gel qui est fait pour la peinture donc beaucoup moins épais peut s'appliquer autant comme en vernis comme ça ici donc simplement mis sur un ongle ou on peut faire beaucoup de design avec donc ce peinture super bien pour les designs linéaires comme ça ici pour les dégradés donc celles qui font des dégradés au gel vous allez être en amour avec ce produit là se mélange super bien un dans l'autre comme ça ici j'ai même pas utilisé le crayon épargne habituel juste avec mon pinceau en venant mélanger au centre là j'ai réussi à faire un super beau dégradé avec ce produit là se travaille super bien puis celles qui font de la peinture exemple le one stroke ou des choses comme ça c'est un produit qui se travaille super bien pour faire ce type de décoration là donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu la texture du produit puis pour que vous puissiez voir un peu comment qui se travaille je vais prendre le rose gold ils ont plusieurs collections des néons des pastels des comme celui-là ici c'est dans une genre de collection qui est à effet il y a un effet sirène un effet rose gold un effet doré en tout cas bref il y en a plein quand vous l'ouvrez vous allez voir ça le dépôt de pigments vient se déposer au fond fait qu'il faut le brasser je vais prendre un petit bois d'encher mélanger tout ça j'enlève l'excédent puis là j'ai fait un petit bâton noir ici venez chercher votre texte vous allez voir là c'est c'est pas un gel élastique c'est pas un gel peint épais c'est vraiment peau peinturée fait qu'on dirait vraiment la texture d'un vernis gel mais un peu plus épais c'est sûr que vous allez avoir besoin plus qu'une couche pour donner l'effet que que j'ai mis exemple sur celui-là ici exemple avec l'effet rose gold vous allez voir le produit s'étend super bien donc bien sûr c'est un gel ça se cuit donc on va le cuir 30 secondes au led 2 minutes au uv par la suite vous pouvez mettre la finition que vous voulez par dessus moi je suis en amour vous le savez avec le fini plus donc je mets le fini plus par dessus tous mes gels sinon vous pouvez utiliser dans la marque de jaylish le top it off sinon n'importe quel top coat gel pour celles qui le font à la résine époux vraiment pas de problème non plus vous pouvez fonctionner avec votre art gel votre art form gel puis par la suite après l'avoir fait que vous faites que mettre votre résine uv par dessus ça va ça va rester là inquiétez vous pas ça bougera pas donc pour ce ici puis faire attention par exemple contrairement aux gel peintres réguliers nettoyer votre pinceau dans vraiment le nail clean de jaylish pourquoi parce que l'alcool à ce que j'ai remarqué ça enlève pas tous les dépôts qu'il ya ce que ça laisse sur votre pinceau il ya un petit produit supplémentaire dans le produit de jaylish qui fait en sorte que les pinceaux redeviennent vraiment parfait là donc vous nettoyez vos pinceaux préférablement à l'intérieur de ça ici on met jamais les pinceaux n'oubliez pas dans l'acétone ou dans le dilue tout sinon vous allez assécher vos pinceaux gel donc ce produit c'est pour nettoyer vos pinceaux sinon c'était ceci pour le art form gel si vous avez des questions écrivez moi là en commentaire sinon pour les prix de ce produit là le prix public est à 17,44 le prix technicienne est à 13,95 puis comme vous pouvez voir vous pouvez l'utiliser pour plein de choses donc pour une couleur pleine pour un design de one stroke au gel pour des lignes pour des dégradés donc pour celles qui travaillent le gel ou la résine qui voudraient faire quelque chose de différent c'est le produit qu'il vous faut et voilà bonne soirée